« Éprouvant donc, elle aussi, du repentir, après sa querelle avec le frère Ojad, mais estimant n'avoir aucune raison d'aller le retrouver chez lui, la sœureteline demeurait de jour et de nuit morose, le cœur étouffé de chagrin et d'ennui, comme en état de perte ou de manque. » La camériste crie de coucou, qui ne laissait pas de deviner à peu près la cause de cet état, entrepris de la sermonner. « Pour ce qui est de cette histoire d'avant-hier, lui dit-elle, vous avez, au fond, demoiselle, fait preuve d'un peu trop de légèreté. Il est permis à d'autres de ne pas connaître le caractère du frère Ojad, mais nous, est-il croyable que nous ne le connaissions pas ? Il a déjà plusieurs fois fait du tapage à propos de son jade. » « Pah ! » lui répondit la sœureteline, en faisant mine de lui cracher au visage. « Voici que tu prends, contre moi, son parti, et me donnes tort. Comment donc ai-je fait preuve de légèreté ? » « Alors que tout pouvait s'arranger au mieux, répliqua en riant la camériste, pourquoi avez-vous réduit en miettes, à coups de ciseaux, la cordelière à franges de son jade ? » « Le tort n'est-il pas, pour lui, que de trois parts, tandis qu'il est, pour vous, de cette part ? » « Je considère qu'envers vous, demoiselle, il a toujours fait plutôt montre de patience. » « C'est à cause de vos fâcheuses petites humeurs et des fréquentes rebuffades que vous lui infligez à tort et à travers que se produit ce genre de querelles. » La sœureteline se disposait à répondre, quand retentirent à l'entrée de l'enclos les appels de quelqu'un qui demandait la porte. La camériste tendit l'oreille et dit « C'est la voix du frère Ojade. Il vient sûrement vous faire des excuses. » « Défense d'ouvrir ! » s'écria la sœureteline. « Voici encore que vous avez tort, demoiselle ! » dit la camériste. « Par une chaleur pareille, le laisser exposer aux rayons pernicieux du soleil, attraper du mal, ce n'est pas chose à faire. » Et, se disant, elle alla ouvrir. C'était en effet le frère Ojade. Tout en le priant d'entrée, elle lui dit « Je croyais bien que le petit monsieur deuxième-né Ojade ne passerait plus le seuil de notre porte. » « Et pourtant, le voilà revenu. » « Je sais que vous donnez, vous toutes, une énorme importance à d'infimes bagatelles, » répondit le frère Ojade. « Alors que tout va bien, pourquoi ne viendrais-je pas ? » « Fussais-je mort que mon âme viendrait encore cent fois par jour ? » « Ma sœurette est-elle, du moins, tout à fait rétablie ? » « Pour ce qui est du corps, » dit la camériste, « elle est guérie de son mal. » « Quant à la colère qui la travaille au fond du cœur, cela ne va pas encore très bien. » « Je sais, » reprit-il, « mais quelle est cette colère ? » « Et, ce disant, il pénétra dans la chambre. » « Il y vit la sœurette, étendue sur sa couche et sanglotant de rechef. » « Donc elle se fut précédemment déjà reprise à l'armoyer, mais, entendant annoncer la venue du frère Ojade, elle n'avait pu se défendre du chagrin qui lui navrait le cœur, ni réprimer le ruissellement de ses larmes. » Le frère Ojade s'approcha du lit et demanda « Te sens-tu tout à fait bien, sœurette ? » La sœurette Lynn ne se souciant que d'étancher ses larmes, sans faire aucune réponse, il en profita pour s'approcher encore et s'asseoir de biais sur le bord du lit, en disant « Je sais que tu ne m'en veux pas. Seulement, si je ne revenais pas, certaines personnes pourraient s'en apercevoir et croire que nous nous sommes de nouveau querellés. Et si nous attendons qu'elles viennent nous exhorter à nous réconcilier, ne semblerons-nous pas, alors, éloignés l'un de l'autre ? » « Je vaux que, dès à présent, tu me frappes, me maudisses ou me fasses tout ce que tu voudras. Mais ne continue pas, je t'en conjure mille et dix mille fois, de feindre ainsi de ne plus prendre garde à moi. » Suivirent plusieurs dizaines de fois répétées des appels à la bonne sœurette. De fait, elle avait décidé de ne plus prendre garde à lui. Mais, l'entendant dire qu'en laissant certaines personnes croire qu'ils s'étaient de nouveau querellés, ils auraient l'air de s'être éloignés l'un de l'autre, elle pensa que cette phrase suffisait à prouver qu'ils se sentaient plus intimement proches d'elle que d'une certaine autre personne, et elle ne put se contenir plus longtemps. « Inutile de chercher à m'abuser ! » s'écria-t-elle en sanglotant. « Je ne me permettrai plus désormais, petit monsieur deuxième-né, de vivre avec vous en proche intimité. Faites comme si j'étais parti. » « Où donc irais-tu ? » demanda le frère Ojade. « Je rentrerai dans ma famille, » répondit-elle. « Et je t'y suivrai, » s'écria-t-elle. « Et si je meurs ? » demanda-t-elle. « Si tu meurs, » répondit-il, « je me ferai bonze. » À ces mots, la sœure Eteline laissa brusquement s'altérer la mine qu'elle s'imposait. « Tiens-tu donc à périr ? » s'exclama-t-elle. « Que me dis-tu là, idiotement ? N'as-tu pas dans ta famille, de grande ou petite sœur ou cousine, de ton propre sang ? Qu'elles viennent toutes, plus tard, à mourir ? De combien de corps disposeras-tu pour te faire bonze au décès de chacune d'elles ? Attends que j'aille rapporter ce propos à des gens pour qu'on le juge et m'en donne raison. » Frère Ojade comprit immédiatement lui-même qu'il venait de commettre un impair, et il s'en repentit, mais il n'y pouvait plus rien. À son visage monta brusquement la rougeur d'un afflux de sang qui en gonflait les veines. Il baissa la tête et nous a plus soufflé mot. Par heureuse chance, il n'y avait, dans la chambre, personne d'autre que lui-même et la sœure Eteline. Celle-ci maintint un moment, sur lui, le regard fixe de ses deux yeux. Puis elle soupira longuement, et mit une exclamation de colère, mais se sentit incapable de rien dire. Elle considéra de nouveau la face congestionnée du frère Ojade. Serra les dents, mit toutes ses forces à le heurter, au front, du bout des deux plus grands doigts de sa dextre. fit entendre un sourd grondement, seulement suivi de ses trois mots. « Toi, espèce de... » soupira de nouveau longuement, et reprit son mouchoir, pour étancher les larmes qui s'écoulaient de ses yeux. Le frère Ojade avait déjà le cœur tout empli de ses propres peines, auxquelles s'ajoutait le remords du propos incongru qu'il avait eu le tort de tenir. Voyant sa cousine le heurter au front du bout des doigts, sans même être capable d'articuler ce qu'elle voulait dire, et ne plus pouvoir que soupirer et se remettre à pleurer, il fut lui-même saisi d'une si douloureuse émotion, qu'à son tour, il ne fut plus maître de ses larmes. Il voulut prendre son mouchoir pour les sécher, mais constata qu'il avait oublié de s'en munir, et se servit d'une manche de sa robe pour s'essuyer les yeux. Or, la sœur Étheline, tout en s'englotant, avait, d'un coup d'œil, remarqué qu'il portait une robe de gaz mauve, toute neuve. Le voyant user d'une manche pour sécher ses pleurs, elle se retourna, tout en étanchant les siens avec un de ses propres mouchoirs. On saisit, au bord de son oreiller, un autre, le jeta sans mot dire vers la poitrine de son cousin, puis se voilà de nouveau la face et continua de pleurer. Le frère Ojade avait surpris son geste. Il s'empressa d'attraper le mouchoir au vol et s'épongea les yeux. Puis il s'approcha encore un peu plus près de la sœurette, étendit le bras, lui prit une main et lui dit, « Voilà déjà déchiré mes cinq viscères, et tu tentais encore à sangloter. En route, rendons-nous ensemble chez notre très vénérable aïeule. » Mais elle se dégagea et s'écria, « Qui se livrerait avec toi à de pareils gestes ? Tu as beau devenir chaque jour un peu plus grand, tu n'es toujours qu'un effronté petit drôle, n'entendant même pas raison. » Cette phrase n'était pas terminée, que retentit une voix qui criait, « Cela va mieux ! » Surpris à l'improviste, le frérot et la sœurette sursautèrent de frayeur. Ils se retournèrent et virent accourir grande sœur Phénix, qui leur dit en riant, « Notre très vénérable douarière, chez elle, on est encore à se plaindre à la fois du ciel et de la terre. Comme elle me commandait de venir ici voir un peu si vous vous êtes, vous deux, remis en bon terme, je lui répondis que c'était inutile et que ne passerez pas trois jours sans que vous vous soyez spontanément réconciliés. Mais elle s'est mise à pester contre moi et m'a traité de paresseuse. Aussi ai-je fini par venir, et voilà mon propos effectivement justifié. Seulement, je me demande quels peuvent être les motifs de vos chamailles. Trois jours en bonne amitié et de nouveau fâchés pendant deux jours. Vous ne grandissez que pour vous conduire de plus en plus puéridement. À quoi bon vous être ? La veille, dresser l'un contre l'autre comme des coques de combat pour en venir le lendemain à sangloter ensemble la main dans la main. Mais qu'attendez-vous pour aller avec moi vous présenter ensemble devant notre très vénérable douarière et lui permettre de relâcher un peu son cœur d'inquiétude. Et, se disant, elle prit la sereine par la main et la tirant après elle, se dirigea vers la porte. La sereine se retourna pour appeler ses soubrettes, mais il n'y en avait là plus une seule. « Qu'as-tu encore à faire d'appeler ses filles ? » lui demanda grande sœur Phénix. « Ne suis-je pas là pour prendre soin de toi ? » Sur quoi, elle se mit en marche, entraînant sur ses pas la sereine et suivie du frérot. Ils quittèrent tous trois le parc et allèrent se présenter effectivement devant l'aïeul, à qui grande sœur Phénix déclara aussitôt « Ne vous disais-je pas qu'il n'y avait nul besoin de personne et qu'il saurait bien se réconcilier tout seul ? Vous m'avez obligé d'aller m'entremettre et de tenter de les accommoder. Eh bien, lorsque je suis arrivé là-bas pour m'y employer, ne voilà-t-il pas que je les trouve en face l'un de l'autre, en train de se faire mutuellement des excuses ? Ces deux-là, c'est un peu comme l'aigle cramponné au faucon. Ils sont accrochés l'un à l'autre. Qu'est-il besoin d'aller leur prêcher la concorde ? » À ces mots, toute la compagnie s'esclaffa. Grande sœur Joyo se trouvait, à ce moment, dans la chambre. La sœur Ethline alla, sans dire un mot, s'asseoir à côté de l'aïeul. Quant au frère Ojad, ne sachant de quoi parler, il s'adressa à grande sœur Joyo pour lui dire, « C'est aujourd'hui le jour anniversaire de naissance de ton grand frère. Mais, ne me sentant malheureusement pas très bien, et me trouvant sans le moindre présent rituel à lui offrir, je ne suis même pas allé battre du front le sol devant lui. Comme il ne sait pas que je suis souffrant, il pourrait croire que je me suis avisé d'un prétexte pour me dispenser d'aller le féliciter. Si, demain, tu te trouves de loisir, grande sœur, plaide ma cause et disculpe-moi auprès de lui. « C'est faire l'âtre d'histoire, » répondit grande sœur Joyo. « Eus-tu même eu l'intention de venir, que nous ne nous serions pas permis de te déranger, d'autant plus que tu ne te portes pas bien. De cadets à aînés, constamment réunis, nourrir au fond du cœur de telles pensées ne ferait que vous écarter l'un de l'autre. » « Du moment que tu sais, grande sœur, te mettre ainsi à ma place et m'excuser, c'est parfait, » conclut le frère Ojad. Puis il ajouta, « Comment se fait-il, grande sœur, que tu n'ailles pas entendre la comédie ? » « Je crains la chaleur, » répondit grande sœur Joyo. « J'ai écouté deux ou trois pièces. » « Il faisait terriblement chaud. » « Je pensais me retirer, mais les invités ne s'en allaient pas, si bien que je dus feindre de me sentir souffrante pour enfin pouvoir venir ici. » À ces derniers mots, qui portaient nettement atteinte à sa face, le frère Ojad ne manqua pas d'éprouver une certaine gêne. Il ne put mieux faire que répondre ironiquement. « Il n'est pas surprenant que les gens te comparent à la fameuse favorite impériale, Yang. » « Si tu supportes mal la chaleur, c'est que tu ne laisses pas d'être, comme elle, fort bien en chair. » Ces mots entendus, grande sœur Joyo fut envahie malgré elle par une grande colère, mais, en dépit de son envie, elle jugea que ne serait séante aucune façon de la manifester. Elle réfléchit un instant. Une rougeur lui montant au visage, laissa entendre, à deux reprises, un petit rire froid, et répondit. « Il se peut que je ressemble à la fameuse favorite impériale, Yang. Mais je n'ai, par malchance, aucun frère aîné ni cadet, capable de jouer le rôle de Yang Kuo-Jang. » Il se trouva que, précisément au moment où elle prononçait ses paroles, une petite soubrette nommée l'Indigo, qui ne retrouvait pas son éventail, vint lui dire. « C'est sûrement vous, demoiselle Joyo, qui avez caché mon éventail. Bonne demoiselle, rendez-le-moi. » Elle darda vers la fillette, un doigt menaçant, et lui répondit d'une voix sévère. « Tu devrais faire attention à ce que tu dis. Avec qui m'as-tu jamais vu badiner ? C'est aux demoiselles qui s'amusent couramment à batifoler avec toi qu'il faut aller demander ton éventail. » Sur quoi, la petite soubrette s'enfuit en courant, cependant que le frérot s'avisait de la gaffe qu'il venait de commettre devant tant de monde. Il en fut plus gêné que de l'impair qui lui avait échappé en présence, seulement de la sœuretline. Elle s'empressa de se retourner et d'aller plaisanter avec d'autres personnes. La sœuretline s'était, au fond du cœur, félicitée en entendant le frérot jade bafouer grande sœur joyau. Elle s'apprêtait à intervenir et profiter de l'occasion pour se divertir au dépens de sa compagne, lorsque survint la petite soubrette qui cherchait un éventail, ce qui permit à grande sœur joyau de s'exprimer en quelques phrases avec sévérité. Aussi, la sœuretline usa-t-elle d'un langage fort différent de celui qu'elle s'était proposé d'employer. « Grande sœur, » demanda-t-elle, « quelles sont les deux pièces que tu viens d'entendre ? » Grande sœur joyau avait parfaitement remarqué la mine satisfaite qu'avait prise la sœuretline et devinait que l'humiliation dont le frère ojade venait de l'accabler contentait les secrets désirs de la sœuret. L'entendant brusquement lui demander quelle pièce elle venait d'entendre, elle répondit, « J'en ai entendu une où Li Kuei commence par se répandre en invective contre Song Tian et finit par lui présenter des excuses. » Sur quoi le frère ojade s'écria, « Toi, grande sœur, dont le savoir s'étend de la plus haute antiquité jusqu'à nos jours, à qui toutes sortes de connaissances sont familières, comment se fait-il que tu ne saches pas le titre de cette pièce et doivent pour la désigner recourir à tout un boniment ? » Elle a pour titre, « Apport sur dos de verges, en demande de châtiment. » « C'est donc là son titre, » répondit grande sœur Joyo. « C'est votre savoir, à vous deux, qui s'étend de la plus haute antiquité jusqu'à nos jours, puisque vous savez ce que c'est qu'apporter sur son dos des verges, en demande de châtiment, tandis que moi, je l'ignore. » Au dernier mot de cette réplique, qui les atteignait l'un et l'autre au vif de leur plaie secrète, le frère Ojade et la sœur Edline sentirent la rougeur de la honte leur monter au visage. Grande sœur Phénix n'entendait rien au fatras des allusions littéraires, mais à voir leur mine à tout droit, elle eut au fait de deviner leur pensée. Aussi, demanda-t-elle, « Par une telle chaleur, qui mâche encore du gingembre tout cru ? » Toute la compagnie s'ébahit. « Mais personne ici ne mâche du gingembre tout cru ? » lui répondit-on. Elle affecta de se caresser du bout du doigt une jour, prit un air stupéfait, et dit, « Si personne ne mâche ici du gingembre tout cru, comment se fait-il que s'y manifestent de telles accretées ? » Ces mots ne firent qu'ajouter à la gêne du frère Ojade et de la sœur Edline. Grande sœur Joyau pensa reprendre la parole, mais voyant le frère Ojade travailler par la honte, changer de physionomie et de contenance, elle ne jugea pas séant d'en dire davantage, ne fit qu'éclater de rire et se contint. Les autres personnes présentes n'avaient rien compris aux propos échangés par le frère Ojade, ses deux cousines et grande sœur Phénix. Elles se contentèrent d'en rire du bout des dents. Grande sœur Joyau et grande sœur Phénix s'étant peu après retirée, la sœur Edline dit au frère Ojade, « Tu viens de t'exercer contre une personne plus redoutable que moi. Qui d'autre que moi pourrait avoir le cœur inepte et la parole embarrassée, au point de ne savoir que laisser parler les gens ? » Le frère Ojade était déjà tout déconfi d'avoir trouvé grande sœur Joyau si ombrageuse. Ses questions ne pouvaient qu'ajouter à sa méchante humeur. Il pensa adresser à la sœur Edline quelques mots de remontrance, mais craignant de la voir à son tour prendre trop d'ombrage, ne put mieux faire que supporter sa colère. N'ayant plus pour rien la moindre énergie, il s'en alla tout d'un trait. C'était alors la période de grande chaleur et le riz du matin venait à peine d'être consommé. Dans les différents enclos, maîtres et serviteurs laissaient, pour la plupart, leurs esprits vitaux céder à l'accablante lassitude des longues journées. Où qu'il alla, flânant les mains au dos, le frère Ojade ne pouvait trouver que des cours désertes où se taisaient même les corbeaux et les moineaux. Sorti de chez l'aïeul et se dirigeant vers l'ouest, il franchit le couloir de dégagement. À ses yeux se présentait l'enclos de grande sœur Phénix. Il s'approcha de l'entrée mais trouva la porte close. Sachant que la jeune dame ne manquait jamais, en temps de chaleur, de faire chaque après-midi une sieste de deux heures, il ne jugea pas opportun de s'introduire à tel moment chez elle. Il passa par une petite porte latérale, parvint au pavillon principal de la seconde dame et y découvrit dans la salle centrale quelques soubrettes assoupies, tenant encore aux doigts leurs aiguilles enfilées. Sa mère sommeillait dans son alcôve, couchée sur les nattes fraîches d'un lit de bambou. La soubrette bracelet d'or se tenait assise à côté d'elle, les yeux à demi fermés, le buste branlant, et lui tapotait légèrement les jambes à petits coups multipliés des deux points. Le frère Rojade s'approcha à pas feutré de la soubrette et fit bouger la pendeloque d'une de ses boucles d'oreilles. Elle ouvrit tout grand les yeux et le reconnut. « As-tu donc à tel point sommeil ? » Elle se retint de rire en pinçant les lèvres, lui fit, de la main, signe de se retirer et referma les yeux. Mais il s'était, à sa vue, si sensuellement attendri qu'il ne pouvait se résoudre à la quitter. Il tendit furtivement le cou pour s'assurer que la seconde dame avait bien les paupières closes, tira d'une bourse de ceinture une boîte de pilules rafraîchissante de cinabre à saveur de neige parfumée, en prit une et l'introduisit dans la bouche de la soubrette qui les garda sans ouvrir les yeux. Il s'assit alors à côté d'elle, lui prit la main et lui dit tout bas « Si je te demandais à ma mère pour que nous soyons tous deux toujours ensemble. » Et comme elle ne répondait rien, il ajouta « Je te demanderai à ma mère dès qu'elle se réveillera. » Elle ouvrit les yeux, le repoussa et lui dit « Qu'est-ce qui vous presse ? Lorsque l'épingle d'or dans le puits tombera, tout ce qui doit en revenir t'en reviendra. Ce peut-il que vous ne compreniez même pas ce dicton. Mais je vais vous donner un bon petit truc. Allez vite dans la petite cour de l'Est prendre sur le fait le frérot Anneau de Jade avec sa soubrette préférée, Vapeur du couchant. » « Qu'est-ce qu'il fasse face à sa guise ? » répondit le frère Rojade. « C'est sur toi que je veillerai. » Mais, là-dessus, voilà la seconde dame qui se retourne, se dresse sur son séant, gifle la soubrette et s'écrit en dardant sur elle un doigt menaçant « Ville petite putain ! Les meilleures de nos messieurs, c'est ainsi vous toutes que vous les pourrissez ? » À cette vue, le frérot Jade s'esquiva comme s'évapore un filet de fumée, tandis que la soubrette restait figée sur place, la joue brûlante sans oser dire un mot et que ses compagnes, entendant leur maîtresse se réveiller, s'empressaient à courir. La seconde dame est là aussitôt l'une d'elles qui se trouvait être sœur cadette de la coupable et lui dit « Bracelet de Jade, fais appeler ta mère, qu'elle emmène ta sœur hors d'ici. À ces mots, Bracelet d'or se jeta précipitamment à genoux et s'écria en sanglotant « Je ne me permettrai plus jamais de recommencer. Battez-moi, vénérable dame, maudissez-moi, faites de moi tout ce que vous voudrez, mais accordez-moi l'immense faveur de ne pas me chasser. Voilà plus de dix ans que je suis à votre service. Si, maintenant, vous me mettez à la porte, comment pourrais-je encore me présenter aux gens ? » La seconde dame était assurément compatissante, charitable et foncièrement débonnaire. Il ne lui était jamais arrivé de frapper une seule fois aucune de ses soubrettes. Mais l'indécence avec laquelle celle-là venait de se conduire était le méfait qu'elle avait toujours le plus exécré. Aussi n'avait-elle pu dominer sa colère et s'était-elle emportée jusqu'à gifler et injurier l'impudente. Celle-ci eut beau la supplier avec toutes les marques d'une amère douleur, elle ne consentit pas à la garder et finalement fit appeler la mère Baille qui dut emmener sa fille, couvrant sa honte et ne supportant qu'avec peine son humiliation. Rien de plus à dire là-dessus. Parlons plutôt du frère Ojad qui, voyant sa mère se réveiller, s'était senti tout penaud et s'était hâté de regagner le parc. Le soleil flambait rouge au plus haut du ciel. Les ombres des arbres s'allongeaient sur le sol. L'oreille s'emplissait de la stridulation des cigales mais nulle part ne se faisait entendre le son des voix humaines. Alors qu'il atteignait la tonnelle de rosiers grimpants, le frère Ojad crut pourtant percevoir un léger bruit de sanglots étouffés. Pris de soupçon, il s'arrêta pour écouter plus attentivement. Il y avait en effet quelqu'un sous la tonnelle. C'était alors la cinquième lune. Le feuillage et les floraisons étaient en pleine luxuriance. Le jeune garçon coula son regard par un interstice à travers le treillage et l'épaisseur du feuillage et aperçut une fillette accroupie sous les fleurs grattant le sol au moyen d'une longue épingle de coiffure et versant secrètement des larmes. Est-il croyable, pensa-t-il, qu'une soubrette au cœur niaisement sensible s'avise, à l'instar de ma soirette aux sourcils froncés, de venir ici enterrer des fleurs ? Puis il se dit à soi-même en riant si c'est réellement elle aussi à enterrer les fleurs qu'elle s'applique, c'est bien le cas de dire que la fille des cheux de l'Est imite le froncement de sourcils. Mais bien loin de s'en émerveiller, il y aurait plutôt lieu de n'éprouver que dégoût. Sur quoi il s'apprêtait à apostrofer la fillette pour lui dire qu'as-tu besoin de singer ainsi la demoiselle Linn ? Qu'en l'ayant, par heureuse chance, une seconde fois regardé avant d'ouvrir la bouche, il s'aperçut que ce visage ne lui était aucunement familier. Ce n'était assurément pas une soubrette, mais plutôt une des douze fillettes qui s'exerçaient à jouer la comédie, lui sembla-t-il, sans pouvoir déterminer si elle tenait l'emploi de jeune homme ou de jeune fille ou de guerrier ou de bouffon. Il tira un bout de langue, se couvrit d'une main la bouche et pensa par soi. Heureusement que je n'ai pas gaffé. Les deux dernières fois, mes impairs ont amené le premier, ma soeur Ethline, à se fâcher, le deuxième, grande soeur Joyo, à en prendre ombrage. Si j'en étais venu, cette fois, à offenser cette fillette, les faits seraient encore plus désagréables. Tout en se faisant ses réflexions, il s'en voulait de ne pas reconnaître plus précisément cette petite actrice. Il la considéra de nouveau en y mettant toute l'attention de ses esprits vitaux. Ses sourcils, légèrement arqués, évoquaient les convexités des collines printanières. Dans ses yeux, semblaient se courber les flots des ondes automnales. Elle avait le visage mince, la taille fine, de la souplesse, de la grâce, et de tout cela résultait une très grande ressemblance avec la soeur Ethline. De sorte qu'il ne se sentait déjà plus capable de la laisser de côté et de poursuivre sa route. S'attachant niaisement à la contempler, il s'aperçut que ce n'était nullement pour creuser la terre et y ensevelir des fleurs qu'elle grattait le sol du bout de son épingle, mais pour tracer des caractères d'écriture. Il suivit, trait après trait, les mouvements de l'épingle et en compta 17 pour un premier caractère. Il reproduisit du bout du doigt dans le creux de sa main, dans le même ordre et selon les mêmes principes, les différents traits que venait de tracer l'épingle pour essayer de deviner le caractère que composait l'ensemble. Cela fait, il découvrit après réflexion qu'ainsi s'obtenait le premier des deux caractères qui désignent l'espèce de rosier grimpant qui fleurissait sur le treillage de la tonnelle. C'est sûrement, se dit-il, qu'elle veut composer un poème ou quelques romances. Elle a dû s'émouvoir à la vue de ses roses. Deux ou trois vers se sont ébauchés et, sous le coup de l'aspiration, craignant de les oublier, elle les trace sur le sol pour les mettre au point. Mais cela reste à savoir. Voyons un peu ce qui va suivre. Tout en se faisant ses réflexions, il observait la fillette qui continuait d'écrire en traçant toujours le même caractère. Tandis que, sous la tonnelle, la fillette, depuis longtemps envoûtée, couvrait le sol par dizaines du même caractère sans cesse répété, derrière le treillage, le frère Ojad, comme envoûté lui aussi à sa vue, pensait, tout en suivant obstinément des yeux les mouvements de l'épingle, pour se comporter de la sorte, il faut que cette petite souffre secrètement d'une peine qu'elle ne peut confier à personne. À en juger par ce qu'en manifeste ses attitudes, je me demande quels peuvent être les bouillonnements de sa passion et comment toute mince et frêle qu'elle est, son cœur peut demeurer capable de les contenir. Je m'en veux, pauvre petite, de ne pouvoir en prendre sur moi à ta place une part. Mais rappelons que, pendant les trois décades de chaleur caniculaire, le temps est toujours incertain. Le ciel le plus limpide a tout fait de s'assombrir et, d'une simple nuée, peuvent finir par se déverser des cataractes. De fait, un vent glacial se mit soudainement à souffler et ses rafales s'accompagnèrent aussitôt d'une averse. Voyant de l'eau dégoûtée de la tête de la fillette et sa robe de mousseline déjà mouillée, le frère Ojad pensa. Voici qu'il pleut. Comment un corps si délicat pourrait-il résister aux atteintes d'une si violente averse ? Et il ne put s'empêcher de crier. Plus besoin d'écrire ! Regarde ! Quelle averse ! Te voilà toute trempée ! À ces mots, la fillette sursauta d'effroi. Elle leva la tête et aperçut, derrière les floraisons de la tonnelle, quelqu'un qui voulait la dissuader d'écrire. Or, le frère Ojad était doué d'un très joli visage. D'autre part, l'épaisseur du feuillage et des fleurs le voilait de la tête aux pieds, ne laissant apparaître qu'une moitié de sa figure. De sorte que la fillette crut avoir affaire à quelques soubrettes, et, bien loin de penser qu'il put s'agir du frère Ojad, répondit, « Merci beaucoup, grande sœur, de cet avertissement. Mais toi-même, là-dehors, serais-tu donc à couvert de la pluie ? » Ces quelques mots réveillèrent le frère Ojad de sa distraction. « Oh là ! » s'exclama-t-il, en commençant subitement à sentir son corps entièrement glacé. Il baissa la tête pour examiner les vêtements dont il était couvert et constata qu'ils étaient aussi complètement trempés. « Mauvais ! » s'écria-t-il. Et il ne put mieux faire que se diriger d'une haleine en courant vers l'enclos égayé de rouge, non sans garder au fond du cœur inquiétude et regret au sujet de la fillette qui demeurait son refuge, exposée à la pluie. Or, les douze fillettes de la petite troupe théâtrale du palais avaient ce jour-là congé parce que la fête du double cinq devait être célébrée le lendemain. Aussi était-elle venue se promener de site en site dans le parc. Deux d'entre elles, la jeune première rectrice des joyaux et la jeune première rectrice des jades, étaient justement en train de patifoler. avec la camériste bouffée de parfum du frère Ojade dans l'enclos égayé de rouge quand la verse commença de tomber et les y retint. Aidé de la camériste et des autres soubrettes, elle s'était alors avisée d'obstruer les canaux d'écoulement pour laisser la cour s'emplir d'eau. Puis, toute la bande s'était mise en chasse pour attraper toutes sortes de canards et sarcelles. On avait cousu les ailes et les avait lâchées dans la cour pour s'en amuser. La porte d'entrée fermée, toute la petite bande prit abri dans le promenoir et s'y ébaudit à grands cris. Atteignant son enclos et voyant la porte close, le frère Ojade frappa. Mais la petite bande poussait de tels éclats de rire que personne ne l'entendit. Il appela vainement pendant un bon bout de temps, puis frappa les heurtoires à si grand bruit que ce fracas fut enfin écouté. Pensant que son jeune maître ne pouvait certainement pas revenir à pareil moment, bouffée de parfum cria. Qui demande la porte à cette heure ? Il n'y a personne pour ouvrir. C'est moi, répondit du dehors le frère Ojade. C'est la voix de grandes sœurs joyaux, dit l'une de musc. Sottise, objecta nuée d'azur. Que viendrait-elle faire ici par un tel temps ? Attendez que j'aille regarder par le joint des deux bâtons, dit bouffée de parfum. S'il s'agit d'une personne à qui nous puissions ouvrir, j'ouvrirai. Sinon qu'elle reste trompée sous la pluie. Et, ce disant, elle suivit la galerie du promenoir jusqu'à la porte d'entrée, jeta par le joint un coup d'œil au dehors et aperçut son jeune maître tout ruissellant, vêtements collés au corps, comme les plumes d'un poulet. Prise à la fois d'affolement et d'une forte envie de s'ébouffer, elle s'empressa d'ouvrir et courbé pour l'examiner sur le frère Ojade, bâtit des mains et s'écria « Comment pouvions-nous nous douter, petit monsieur, de votre retour au galop sous une telle averse ? » Le frère Ojade, qu'une malheur âge avait pris au trip pendant cette longue attente, s'était de tout cœur promis d'infliger quelques bons coups de bottes à quiconque viendrait enfin l'accueillir. La porte à peine ouverte par la camériste, sans y regarder de plus près, et pensant qu'il ne pouvait s'agir que de la clique des petites soubrettes, il lui décocha dans les côtes un vigoureux coup de pied. Elle poussa un cri de douleur tandis qu'il éclatait en invective. « Tadeville, traînée ! Il y a si longtemps que je vous supporte, que vous en devenez toutes fières et ne doutez plus de rien. C'est maintenant à mes propres dépens que vous prétendez vous divertir ? » Tout en pestant ainsi, il baissa la tête et reconnut sa camériste qui s'englottait. Il comprit alors qu'il avait, à tort, donné son coup de pied et s'empressa de dire « Oh ! C'est toi qui es venu m'ouvrir ? Où mon coup de pied t'a-t-il atteinte ? » La camériste n'avait jamais eu, jusqu'à cette heure, à pâtir de la part de son jeune maître, du moindre gros mot. Le voyant à présent s'emporter contre elle jusqu'à lui donner un coup de pied devant toute cette bande, elle fut prise à la fois de honte, de colère, de souffrance et, pour l'heure, ne sut vraiment plus où se mettre. Alors qu'elle se demandait comment elle devait se comporter, elle en vint à se douter qu'il n'avait pas délibérément voulu la frapper, pensa que le mieux qu'elle put faire était de prendre patience et répondit « Le coup ne m'a pas atteinte, mais qu'attendez-vous pour aller vous changer ? » Tout en pénétrant avec elle dans sa chambre pour se déshabiller, le frère Ojade lui dit « Grandis au point où me voici, c'est pour la première fois que je viens de m'emporter jusqu'à frapper quelqu'un et, par malheur, c'est sur toi que cela tombe. » Tout en s'affairant, en dépit de sa souffrance pour l'aider à se changer, la camériste lui répondit « Puisqu'en toute chose, c'est ici à moi qu'il appartient de prendre la tête, il faut naturellement, en bien comme en mal, que tout ce qui s'y fait d'important ou de futile débute par moi. N'allez quand même pas vous dire qu'ayant commencé par me battre, vous pouvez à l'avenir, tout à votre aise, vous mettre à en battre d'autres. » « Mais à l'instant, » protesta le frère Ojad, « ce n'est pas délibérément que je t'ai donné ce coup. » « Qui prétend que vous me l'avez délibérément donné ? » répondit la camériste. « C'est ordinairement l'affaire des petites soubrettes d'ouvrir et de fermer la porte d'entrée, et elles en profitent habituellement pour s'amuser à faire des niches. Il y a beau temps que je m'en irrite, au point que les dents m'en démangent. Mais aucune crainte ne les retient. Si vous étiez tombé sur elles, un coup de pied pour leur faire un peu peur, aurait eu plutôt bon effet. Seulement, à l'instant, c'est moi qui ai commis l'espièglerie de ne pas laisser rouvrir. » Tandis qu'elle tenait ses propos, l'inverse avait cessé, et les deux petites actrices s'étaient retirées. Éprouvant aux côtes une douleur si vive qu'un trouble lui venait au cœur, la camériste ne put prendre le riz du soir. En se déshabillant au moment du bain, elle découvrit sur la chair qui couvrait ses côtes, une meurtrissure bleuâtre aussi large que la circonférence d'un bol. Elle sursauta de frayeur, mais ne jugea pas ses hans d'en faire état. Elle eut au fait de se coucher, mais la souffrance se produisait même au cours de ses rêves, et des cris de douleur, dont elle n'était pas maîtresse, lui échappaient pendant son sommeil. Bien que conscient de ne l'avoir qu'involontairement frappé, le frère Ojade, l'ayant vu, au long de l'après-midi, toute languissante, ne put s'endormir en parfaite quiétude. L'entendant au beau milieu de la nuit pousser des plaintes, il comprit que son coup de pied l'avait gravement atteinte. Il descendit de son lit, se munit d'une lampe, et, sans faire le moindre bruit, se dirigea vers la couche de sa camériste pour l'examiner. A peine s'en était-il approché que la dormeuse fit, deux fois de suite, entendre un toussotement, tandis qu'un crachat lui jaillissait de la bouche. Elle émit aussitôt un gémissement et ouvrit tout grand les yeux. À la vue de son jeune maître, elle ne put réprimer un sursaut de surprise apeuré. « Que faites-vous ? » lui demanda-t-elle. « Tu ne cesses de gémir en rêvant, répondit-il. C'est sûrement mon coup de pied qui t'a gravement blessé. Laisse-moi voir un peu la plaie. J'ai la tête en vertige et dans la gorge une saveur à la fois fétide et douxâtre, reprit-elle. Éclairer donc un peu par terre. » Le frère Rojade inclina effectivement la lampe qu'il tenait à la main, de manière à éclairer le sol, et y découvrit une gorgée de sang frais. « Eh bien ! » s'écria-t-il. Subitement affolé, nous n'en avons pas fini, cependant que la camériste regardait à son tour et sentait aussitôt son cœur plus qu'à demi glacé. Qui voudra savoir ce qui s'en suivit n'a qu'à s'en remettre aux explications du prochain récit. ? Sous-titrage